Salut les scorpions, j'espère que vous allez bien, donc c'est à vous pour la vidéo du mois d'avril. On va regarder un petit peu ce qui ressort pour toi, d'accord ? Donc je te rappelle que c'est une vidéo générale et que ça ne peut pas parler à tout le monde, donc tu prends si ça te parle. Tu peux toujours aller voir ton ascendant ou ton signe lunaire qui peut t'apporter des compléments d'informations ou carrément de nouveaux messages. Alors comment on va procéder ? On va prendre une carte du tarot des anges gardiens pour avoir un message pour toi, un message global pour ton moi. Après on prendra le maths et es pour faire le tirage et après on prendra une carte message des guides pour avoir un message pour toi. Bon, tu vas recevoir une bonne nouvelle, c'est ce qu'il y avait aux deux. Bon, c'est cool. Allez, tu te concentres petit scorpion sur ton mois d'avril, sur ta problématique, sur tes questions, sur ce que tu veux. Et c'est parti. Alors pour les scorpions pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Pour les scorpions pour le mois... Hop là ! Alors l'émotion, bah tiens. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui, en retour, vous voue un amour inconditionnel. Alors je sens du vrai comme du faux dans cette carte. Dans le sens où ce qui vient d'être dit est réel, où c'est vrai, où tu te sens vraiment en paix et en amour dans ton petit cocon. Ou alors tu t'es créé ton petit monde où tu as l'impression d'être bien pour pas créer d'ennuis. Voilà. J'ai ces deux ressentis par rapport à ça. Voilà. Tu es entouré d'une famille merveilleuse et aimante. J'ai l'impression que ça peut être vrai pour certains d'entre vous. Mais pour d'autres, j'ai l'impression que c'est un petit monde dans lequel vous vous êtes réfugiés. Pour ne pas voir la réalité en face en fait. Voilà. Bon, on va faire le tirage. On va voir. Alors, pour l'escorpion. Ah ! Le bonheur qui a sauté. Oh, on a l'air d'avoir un bon mois quand même. Ben ouais, on te dit qu'il y a un épanouissement qui se profile à l'horizon. C'est pas mal ça. Le bonheur. Ah ben, on a la lumière, l'éclaircie. La réussite. L'ouverture. Allez, pour l'escorpion. La paix qui vient de sauter. La sérénité, la tranquillité. L'envol aussi. Peut-être vers quelque chose de nouveau. Un nouveau projet peut-être. Allez, on va faire la coupe. La stabilité et l'amour. Oh ben, écoute. Bon, on nous parle de stabilité dans les sentiments, dans le domaine sentimental. Donc, ça peut être en rapport avec ton couple. Ça peut me parler pour les célibataires d'une rencontre qui peut durer dans le temps. Une rencontre plutôt stable et plutôt sereine. D'accord ? Ça peut me parler aussi d'un nouveau projet dans lequel tu vas t'éclater. Où il y a une espèce de passion. D'accord ? Ça peut me parler de stabilité au niveau du cœur, au niveau de la confiance en soi. Je pense qu'on est plutôt pas mal quand même ce mois-ci. Après, je garde quand même le message que j'ai ressenti en début de tirage. dans le sens où il y a cette notion de stabilité, où on essaye de garder la stabilité dans son cœur en occultant vraiment la réalité. Il y a vraiment ça que je ressens pour vous. Tu vois, si ça te parle. Mais sinon, ça me parle de stabilité au niveau de la confiance en soi aussi, ce mois-ci. Allez, on va prendre 9 cartes. On va regarder ce qui ressort. Je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est Alice au pays des merveilles. Tu sais, c'est un petit monde que tu t'es créé. Parce que tu ne veux pas voir la réalité en face. Tu ne veux pas accepter. Vraiment ce qui se passe. Si tel est le cas, je vais m'en prendre plein la tranche dans les messages. Ah, là, il y a eu deux cartes. Ah, ben dis. Tu aurais une carte en plus, toi. Tu es pistonné. Allez, le pardon. Le pardon qui est ressorti. Ça peut me parler de soutien. Ça peut me parler de réconciliation aussi. Ça peut me faire, voilà, la prière qui ressort. La prière, le pardon qui ressort dans le jeu. Ouais, ça peut me parler de confiance en soi aussi. Ça peut me... Je ne sais pas, à l'envers. Si. Ça peut me parler de déculpabilité. Le fait de ne plus se sentir coupable et de se pardonner à soi aussi, peut-être. Retrouver la foi. Il y a un truc comme ça qui ressort dans le jeu. Bon, il y a le pardon. Ça peut être un pardon envers toi-même aussi. Ne sois pas trop dur envers toi-même non plus. Allez, au centre du tirage, tu as quoi ? Le conflit. Le foyer. Tu vois ? Ça n'a pas l'air d'être tout beau, tout rose. L'anneau. Donc ça, ça peut être avec... Ça peut être avec ton autre. Au sein du foyer. Ton mari, ta femme. Ça peut être ton enfant. Quelqu'un avec qui tu es uni. Au sein de ton foyer, d'accord ? Ça peut être aussi un conflit. Attention. Ça peut être aussi au niveau de biens immobiliers. Au niveau d'achats. Au niveau de ventes. Au niveau d'investissements. Ça n'a pas l'air d'être le bon moi pour ça. D'accord ? Mais bon, pour moi, ça me parle de conflits, de disputes avec quelqu'un qui soit va venir chez toi, soit habite déjà chez toi parce qu'il y a ton foyer qui ressort. Il y a l'isolement, voilà. Le fait d'occulter. Le fait de se mettre en retrait. Le fait d'encaisser les choses sans relever pour ne pas créer d'histoire, d'accord ? Donc le fait de plutôt s'effacer et d'être dans son petit monde plutôt que de voir la réalité des choses. La discussion, discussion, conflit, isolement. Donc, ben en fait, c'est comme d'habitude. Discussion, on se dispute. Et puis l'isolement, on ne cherche pas à comprendre, on ne rétorque pas. On a tort, tu as raison, point barre. On capitule. C'est en sortant le jeu. Bon, il y a les discussions conflictuelles quand même. Tu vois, discussion, conflit, isolement. Il y a des disputes ce mois-ci. Donc, tu vois, on est tout au contraire, tout à l'inverse de la carte principale. C'est pour ça que j'avais ressenti ça peut-être. Les cordes, voilà. Les cordes, l'isolement, on se sent, voilà. On ne veut pas faire de brouhaha. On ne veut pas. On ne veut pas faire de brouhaha. Donc, ben, on préfère rester dans cette situation. Plutôt que de faire éclater quelque chose ou plutôt que de prendre des risques. Donc, on ne sort pas de sa zone de confort. Même si on sait qu'on est malheureux, on ne sort pas. Les festivités. Festivité, isolement, corde, il n'y a pas. C'est-à-dire qu'on montre un extérieur où on est heureux, mais à l'intérieur, pas du tout. Il y a deux facettes, là. Le diable. Il y a de la toxicité. Ah, les portes. Et le retour. Alors, ouf. Ok, donc s'il y a quelqu'un du passé qui revient vers toi, avec qui ça a été difficile, avec qui ça a été toxique, avec qui ça a été compliqué, ça recommencera. C'est-à-dire que si tu redonnes une chance à cette personne, ou si tu retournes sur un lieu de travail qui a été toxique pour toi, quoi qu'il en soit, la chose toxique du passé risque de se représenter à toi ce mois-ci. Je dis la chose pour que tu... Ça peut être matériel, comme ça peut être professionnel, comme ça peut être sentimental. Ça sera re-toxique. Tu vas te rempeguer dans une histoire pas possible, avec la carte de la corde. D'accord ? Donc, ça reviendra comme dans le passé. Les conflits, discussions rabaissantes. Parce qu'on voit la discussion, le conflit, l'isolement. D'accord ? Donc, on voit quand même quelqu'un qui se replie sur lui-même. Donc, on voit des discussions. Il y a quand même quelqu'un à terre. Et eux deux, ils sont debout dessus. Donc, on voit quand même de la soumission qui ressort. C'est quand même fort, ces mots. Mais c'est vraiment... Voilà. Donc, on voit une discussion où ça rabaisse beaucoup. D'accord ? Donc, ce truc du passé, c'est pas bon. S'il revient dans ta vie, c'est pas bon. Et ensuite, c'est pareil. Il se pourrait qu'une situation du passé, ça recommence. Voilà. Peut-être que ça allait mieux pendant un certain temps. Et les conflits reviennent. Donc, vraiment, les scorpions, ce que je ressens par rapport à votre jeu, c'est que... C'est que... C'est que vous... Ouais, vous occultez, je dirais. Alors, attention. Je ne critique pas. On est peut-être là pour faire une prise de conscience. C'est peut-être ça le tirage. C'est ça le message que je devais t'apporter. Ok ? Il y a cette prise de conscience peut-être à avoir. Est-ce que tu vas oser le faire ? Je ne crois pas. Franchement, sincèrement, je ne crois pas. Je ne vois pas quelqu'un qui met quelque chose en place. Mais en tout cas, on pourrait limiter les dégâts avec cette histoire de pardon qui ressort. Le pardon, ça pourrait être aussi le fait de se pardonner. Mais comment dire ? Tu sais, la dignité. Retrouver sa dignité aussi. Parce que là, la personne, elle n'a pas du tout sa dignité. La dignité, elle est complètement à l'ouest. On en a tous. Donc, faire remonter un petit peu à la surface un minimum de dignité quand même. C'est fort les mots que je vous dis. Je suis vraiment désolée, ça sort tout seul. Mais c'est peut-être ça que je dois vous apporter comme message, les scorpions. Mais là, franchement, le diable ressort avec les conflits, avec la corde. On voit peut-être aussi ce lavage de cerveau, ce travail psychologique qui a été fait par l'autre. pour que tu te sentes tout le temps coupable, pour que tu sentes que tu es toujours tort et pour que tu ne puisses pas partir parce que sinon, ça serait ta faute et pas la faute de l'autre. Tu vois, il y a une histoire quand même de soumission et une histoire d'emprise émotionnelle qui ressort dans le jeu. D'accord ? Et en fait, ça retourne toujours vers toi. Et toi, tu te sens toujours comme là ou le coupable. D'accord ? Donc, voilà, c'est compliqué. On a la discussion et on a le diable qui ressort dans le jeu. Alors, attention tout de même à ne pas péter un câble d'un coup et regretter ce que tu pourrais faire. D'accord ? Je ne sais pas. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose du passé qui va revenir dans ta vie. Sauf que ça ne revient pas en positif. Ça peut être une réconciliation avec la carte des anneaux. Ça peut être un contrat dans un boulot où tu as déjà travaillé. En fait, je ressens seconde chance dans le sens où tu as tellement d'empathie, d'hypersensibilité. Tu as tellement morflé. Tu ressens tellement les choses. Tu t'es tellement enfermée dans ton monde de gentil, merveilleux, famille qui aime et tout. Que du coup, tu ne vois peut-être plus la méchanceté chez les gens. Et tu te laisses facilement avoir. Donc, ça peut être cette notion de seconde chance. Moi, je te conseillerais, parce que je n'ai pas à te dire ce que tu dois faire, mais s'il y a quelque chose du passé qui revient dans ta vie, de ne pas te rassocier ou de ne pas y aller. Si c'est sorti de ta vie, si l'occasion est passée déjà une fois et que tu n'as pas saisi l'occasion, à cet endroit-là, c'est peut-être qu'il y avait une raison. Donc, moi, je te conseillerais de ne pas y retourner sur cette chose du passé. Tu vois, si ça te parle, peut-être maintenant ça ne te parle pas et au mois d'avril, ça te parlera. D'accord ? Et pour les autres, un autre message dans le sens où il y a une situation, il y a eu une accalmie avec quelqu'un ou avec des collègues ou avec un patron. Il y a quelque chose qui s'était calmé pendant un certain temps. Et je pense qu'au mois d'avril, il va falloir que tu fasses gaffe parce qu'il se pourrait que le conflit revienne en masse. Donc, un patron qui recommence à péter un câble, des collègues qui recommencent à être méchantes par la parole, ton autre dans le domaine sentimental avec qui les disputes vont revenir. Voilà. Ce mois-ci, franchement, c'est peut-être pour ça qu'on voit que tu t'enfermes dans ce monde, en fait. Dans la vie parfaite, l'harmonie, les êtres, amoureux, gentils. Tu vois, les mots qui ressortent là, c'est bénédiction, c'est merveille, c'est gentil, c'est entourage, amour, inconditionnel. Mais tout ça, en fait, c'est pas du tout ce qui ressort d'enjeu et c'est bien ce que j'ai ressenti au début. C'est ton petit monde. Bah écoute, si ce monde-là te permet de pouvoir avancer, bah reste... Voilà. Moi, je te vois pas changer les choses. Je te dis la vérité, je te vois pas. Après, ça reste une vidéo générale, d'accord ? Et puis, tu peux me faire mentir, ça serait génial. Mais moi, je te vois pas changer les choses, en fait. Parce que tu es pas une personne à conflit, justement. Je préfère rester enfermée dans le conflit plutôt que d'affronter, ce qui est bien dommage. Mais c'est toi. C'est toi qui la choise. Allez, c'est parti. On va prendre une carte. Je vais te laisser poser une question au... Au... Au guide. Regarde ce que je viens de voir. Retour, une porte qui s'ouvre. Donc, une porte du passé qui se réouvre. Donc, quelque chose que tu as déjà exploité, d'accord ? La discussion, la communication. Donc, quelque chose qui revient vers toi. Et il y a le diable. C'est pas bon. C'est pas bon. Il y a du fake. Il y a du fake. Il y a un guide sous la roche. Allez, on prend un message des guides. Tu peux poser une question. Sinon, tu peux juste écouter le petit message. Alors, pour les scorpions. Celle-là. Regarde, elle est tombée comme ça. On va prendre celle-là. Ah, un nouvel accord. Signature de contrat. Opportunité qui s'offre à toi. On est d'accord. La porte qui s'ouvre. Seulement, c'est pas bon. C'est pas bénéfique. C'est pas bénéfique. Voilà. Si ça vient du passé. Si c'est quelque chose que tu n'as jamais fait, que tu n'as jamais exploité. Si c'est une nouvelle rencontre. Quelqu'un qui ne vient pas de ton passé. Quelqu'un que ça peut être possible. D'accord ? Voilà. Mais tout ce qui vient du passé ce mois-ci n'est pas du tout favorable pour toi. Voilà les scorpions. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Moi, je vous fais d'énormes gros bisous à tous. Je vous souhaite de très belles fêtes de Pâques. Un très beau mois d'avril. Et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501